C'est un monument qui a vécu avec ses siècles passés. C'est-à-dire qu'il a servi de château-fort, de village, d'enceinte. Et quand je lis par exemple Châteaubriand, qui dit qu'en 1838, il est venu à Nîmes pour rencontrer Jean Roboul, l'ouvrier poète. Et qui dit que quand il est passé devant les arènes, ils étaient en train de déblayer les arènes. Et c'est des images comme ça de ces personnes de qualité ou même moindres qui sont passées à Nîmes et qui racontent l'histoire. A toute époque, ces monuments ont marqué très fortement. Même Louis XIV, les Vauques aussi, François Ier, moi qui aime beaucoup l'histoire. Donc ça me passionne et ça me plaît beaucoup de savoir que ces gens ont partagé ce que nous, aujourd'hui, on partage. Nous sommes au cœur battant de la ville, je dirais. Effectivement, ces arènes font partie de notre patrimoine le plus prestigieux puisque cet amphithéâtre est l'un des mieux conservés au monde. C'est un monument qui vit, où il se passe beaucoup de choses. Tout gamin, je me souviens avoir fait le tour de ces arènes un jour de Corrida en attendant que les grilles ouvrent pour le dernier taureau puisque c'était gratuit à l'époque. Dans ce monument, j'ai vu bien sûr des Corrida, j'ai vu des championnats du monde de boxe, j'ai vu des opéras, j'ai vu des grands spectacles équestres. Je crois qu'effectivement, on peut tout faire dans ces arènes. Alors le boulard Victor Hugo, effectivement, c'est l'artère principale de la ville de Nîmes avec d'un côté les arènes, de l'autre côté la maison carrée. Effectivement, ça fait partie aussi d'un cheminement qu'on a plaisir à faire et puis pour l'Ephéria, c'est là où tout se passe, c'est noir de monde. C'est là où on a su conjuguer notre romanité avec la modernité puisque en face de cette maison carrée, on va découvrir Carré d'Arc, l'oeuvre de l'architecte Norman Foster et là aussi, c'est 20 siècles d'architecture qui se font face. Aujourd'hui, tous les Nîmois se sont appropriés ce lieu. Nous allons fêter très bientôt les 20 ans de Carré d'Arc et aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il est bien à sa place, bien intégré. Il y a des expositions de grande qualité internationale, il y a une bibliothèque, il y a une médiathèque, il y a des salles de conférences et ce monument, il vit toute l'année. On a un grand festival de flamenco au mois de janvier, donc on essaie de projeter des images aussi de flamenco sur cette façade. Il y a toujours une animation qui se crée sur cet espace. Le travail des sculpteurs de l'époque qui ont travaillé sur place, puisque ces colonnes ont été sculptées sur place, on ne s'imaginait pas qu'il y ait des gens qui aient pu faire ça il y a 2000 ans avec une qualité et une finesse assez extraordinaires. Ce qui est important, c'est de faire vivre cette place. L'été, juillet et août, Justement, nous organisons ce que nous appelons les Jeudis de Nîmes, avec des artisans créateurs sur cette place, et sur l'ensemble des places de la ville, nous avons des animations, des orchestres, parce qu'on ne peut pas être une ville au musée. Il faut que ça vive, que ce soit vivant. Lorsque nous promenons un secteur sauvegardé une journée comme aujourd'hui, les rues sont éclairées, on a envie de découvrir, on voit les détails, les mascarons, les ferronneries, on a de très belles ferronneries, des belles huisseries. Et vous levez les yeux et vous découvrez tout ça. C'est un musée à ciel ouvert, mais un musée vivant. Et puis lorsque vous avez le voisin qui rénove, on voit ici cet ancien hôtel particulier, c'est un appel pour le voisin à côté, qui également se soucie de mettre son bien, son patrimoine en valeur, parce que c'est ça au fond, c'est le mettre en valeur. J'aime ma ville, je crois, comme beaucoup de Nîmes, je le disais. Et donc on s'approprie par les yeux, par le regard et par le goût de ce patrimoine. C'est une signalétique qu'on a mis en place il y a 4-5 ans, donc on rappelle en français et en anglais la maison de Nico. Nico qui était à mi-mois. C'est parce qu'il a fait de mieux, il a rapporté la nicotine, mais en fait, bon. Les riches protestants, à l'époque, bon, ils fermaient un petit peu leur maison, ils ne voulaient pas faire voir trop leur richesse. Donc, il y a de très très beaux hôtels particuliers. On est dans la rue de Bernice et effectivement, on est devant l'hôtel de Bernice. Dès que vous poussez la porte, on rentre dans des lieux, des cours, des jardins extraordinaires. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a le cardinal, quelque part, qui a traversé. Et c'est toujours un peu émouvant de penser ces personnes si lointaines qui ont vécu là et ça n'a pas changé. En centre-ville, il n'y a pas de très grande place, mais il y a beaucoup de petites places, des placettes, comme on pourrait dire ici. Et cette place, on l'a mise en valeur en interdisant complètement la circulation. On a complètement réhabilité la place, a réhabilité la tour de l'horloge. On a créé une petite fontaine et surtout, on a créé un lieu de rencontre aussi avec des terrasses de café. On a la chance d'avoir ce patrimoine, donc il faut continuer à séduire les Nimois Nimoises, mais aussi les autres, à venir en centre-ville. C'est la plus grande galerie marchande à ciel ouvert, je dirais, ici. Il se passe beaucoup de choses sur une place, bon, il s'est fait des rencontres, il s'est fait des amitiés, il y a des concerts l'été sur cette place. Il y avait des grilles qui ont fermé ce musée. On a souhaité retirer ces grilles pour avoir un accès direct avec la place du chapitre. On a aussi dégagé les espaces. Parce que c'est vrai qu'il faut s'approprier les choses. Donc, ça appartient aux Nimois, bon, on a complètement dégagé cet espace pour qu'il y ait donc cette transition entre la place devant le Musée du Vieux Nîmes et la place du chapitre. Nîmes a une relation particulière avec l'eau. Même malheureusement, des fois, un peu trop, hein, bon. Bon, la source Nemosa, l'eau du Pont du Gard qui arrivait au Castellum Divisorium. Bon, donc, on a une relation toute particulière avec l'eau. Et c'est vrai que depuis mon mandat, j'ai dû, je dirais, cinq ou six fontaines. Une place de fraîcheur, d'animation. C'est devenu vraiment une tradition, là, sur cette place, dans tous les étés, de plus en plus de monde qui vient lancer le tango. Nous sommes dans le jardin du Musée du Vieux Nîmes, qui est l'ancien évêché, tout près de la cathédrale, donc. Ce jardin a été refait complètement dans sa totalité avec un décor sympathique il y a trois ans environ. Là aussi, c'est une espèce de havre de paix. Alors, dans ce musée, c'est un peu la vie de la ville. Tout ce qui touche à la soirée, puisqu'on sait que la ville de Nîmes, à une époque, a été très riche grâce à la soie. C'est la toile de Nîmes aussi, bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, le jean de Nîmes se vend dans le monde entier, la toile de jean en tout cas. Donc, c'est Queda Fontaine, effectivement, avec des très beaux hôtels particuliers. C'est paisible, on a envie de s'y promener doucement, les ombrages. Je crois que c'est une partie des balades que Nîmes aiment faire. On n'est pas tout à fait langue de dossier, on n'est pas tout à fait provençal. On retrouve des odeurs, des couleurs provençales. Et puis, c'est vrai que la romanité, ça fait penser à l'Italie. C'est fort. Et puis, après, il y a un côté culturel, dans certains quartiers, notamment, qui nous font penser, justement, à l'Espagne. Alors, on est au carrefour, là, quand même, de l'Espagne et de l'Italie. On est au bord du Rhône. À la Jardin de la Fontaine, on a fêté leur 200 ans, il y a déjà quelques semaines. Moi, je suis venu, gamin, faire du tricycle. J'ai amené mes filles. Aujourd'hui, c'est mes petites filles qui y viennent. Toutes les générations sont passées dans ce jardin avec leur maman ou leurs grands-parents. Donc, c'est un lieu de rencontre, convivialité. Puis, c'est surtout un lieu magnifique. Ça a été placé dans le plus beau jardin de France. C'est un jardin sur plusieurs plans, puisqu'on remonte jusqu'à la tour Magne. C'est un des points les plus hauts, effectivement, de Nîmes. Aussi, une tour romaine. Cette tour, donc, est une espèce de tour de guet. Une journée comme aujourd'hui, très claire. On voit jusqu'à la mer. Le temple de Djan, c'est vrai qu'on le connaît un petit peu moins. Il est caché, un peu secret. Il fait partie des monuments romains, également. Toute la collection, je dirais, des monuments romains de la ville de Nîmes. Il y a également quelques événements qui se font dans les jardins. Un réalisateur dans la ville, par exemple. C'est la magie du lieu, effectivement, en plein air. Je crois que je suis pleinement heureux dans cette ville, amoureux. Je crois que personne n'y est insensible, même les gens qui jouent pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada